Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo news sur l'événement tribunal de vie Helder Scroll Online. Cet événement a commencé aujourd'hui jeudi 25 février à 16h et se terminera jusqu'au le mardi 9 mars à la même heure à 16h. Cet événement aura lieu sur la zone de Wartenfeld et de la cité mécanique. Pendant cet événement vous aurez donc des récompenses diverses et variées. Comme une double récompense en accomplissant les quêtes journalières de zone et les quêtes hebdomadaires d'épreuve, une des meilleures récoltes sur les gisements de ressources, sauf les trous de pêche et les sacs lourds. Donc tout ce qui est minerais, forge, bois, pour le travail de bois, la couture, tout ça, l'alchimie, l'enchantement, c'est doublé. Par contre, le trou de pêche et les sacs lourds, ce n'est pas. Récompense supplémentaire en tuant des boss de monde d'entre et d'épreuve. Tuer des boss de monde ou de donjons publics aura une chance de vous rapporter des pages échangeables du nouveau style, l'ordonnateur de la doctrine. Et enfin, tuer le boss final des salles de la fabrication ou de l'asile sanctuaire rapportera une page de style de l'ordonnateur de la doctrine. Cette fois-ci, ça sera sûr. En plus de ceci, vous pourrez gagner des coffres du tribunal. Ces coffres s'obtient en faisant vos quêtes quotidiennes. Ou journalières, précisément, comme on dit. Ces coffres contiennent donc diverses récompenses, comme du matériel d'artisanat, des objets d'ensemble des deux zones, des pages de style très rarement, mais vous pouvez obtenir aussi des chapitres entiers. Pour les styles, donc, Sandré, Moragutong, Telvani, Redoran, Laalu, Ombreben et Apôtre Mécanique. Donc les styles qui sont liés à Moroïne et à la Cité Mécanique. Des cristaux de transmutation, des cartes au trésor de Varnenfeld et de la Cité Mécanique. Vous pouvez aussi gagner une boîte unique qui vous donne le pot de plongeur de la ferraille. Vous pouvez l'échanger avec d'autres joueurs. Vous, cette boîte unique, vous pouvez aussi gagner la boîte unique Mémento Nécessaire d'Appa de Tétis Remaris. Donc un petit Mémento. Ça aussi, c'est échangeable, donc vous pouvez l'échanger avec d'autres joueurs. Les vendre aussi via du coup, via les marchands de guilde. Et enfin, vous avez des composants pour créer un soroïde nuisible microtisé familier. Donc ça, c'est le familier. Sachant que lorsque vous rendrez votre première quête journalière, ça ne sera pas un simple coffre. Ça sera un coffre glorieux du tribunal. Alors la différence, c'est que vous avez plus de chances d'obtenir les trois dernières récompenses que j'ai citées. Ces coffres peuvent être aussi obtenues si vous tuez des fois un boss ou même un monstre errant, mais beaucoup plus rarement. Mais ils peuvent s'obtenir. Vous pouvez, pendant cette période, du coup, obtenir Morwin et la Cité Mécanique à moitié prix. Enfin, l'impresario et les tickets d'événements font leur retour. On peut gagner jusqu'à deux tickets d'événements par jour. On en gagne un dans la zone de Vardenfell en faisant la première quête journalière de Vardenfell et un dans la zone de la Cité Mécanique en accomplissant la première quête journalière de la Cité Mécanique. Jusque là, c'est simple. On peut rappel pour ceux qui ne savent pas, les tickets d'événements ne peuvent qu'être stockés au nombre de 12. Donc, si vous êtes déjà 12 sur 12, pensez à en dépenser vos tickets avant de valider la quête, votre première quête journalière qui va vous donner un ticket. Sinon, celui-ci sera perdu. Voilà. Le compteur est remis à zéro chaque matin à 7 heures pour ce qui est de retenir un ticket d'événement. L'impresario, donc, pendant cet événement, vous proposera les articles suivants. Des fragments morpholites instables. Les deux premiers fragments de la peau des calcinateurs des terres mortes, qu'on peut voir ici. C'est ce motif-là. Les pages du style vestimentaire d'ordonnateur de la Doctrine. La peau de plongeur de la ferraille, dont j'ai parlé plus tôt, que vous pouvez obtenir dans les coffres. Le mémento en question aussi. Et le familier soroïde en question aussi. Ainsi que des nécessaires de groupe. Alors, sachant que là, cette fois-ci, la peau, le mémento et le familier, si vous les achetez directement avec l'impresario, ça les met directement dans votre collection. Et donc là, vous ne pouvez pas, par contre, les échanger, les vendre via vos marchands de guide. Là, ça vous les met directement. Petite précision, ça n'a pas été dit. Donc, il n'y a pas de mémento qui donne de bonus d'expérience pendant cet événement. A l'inverse de l'événement du jubilé qu'on a lors de l'anniversaire de Vita Scroll Online, ou du festival des sorcières, ou le festival de la nouvelle vie, où là, on a un petit mémento qui nous permet d'avoir un bonus d'expérience de 100% pendant deux heures. Là, il n'y en a pas pendant cet événement. Événement. Toutefois, vous avez de nombreuses récompenses. Voilà. C'était donc une vidéo peu vite faite sur la news, sur cet événement qui vient de débuter, qui se terminera donc le 9 mars à 16 heures. D'ici vous là, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501